Qu'est-ce qu'il y a ? Sur le plan mondial, en se dotant d'un concept écologico-urbain encore jamais tenté au monde, la ceinture verte. Baptisée l'agropole, cette ceinture verte est une zone agricole et forestière de 10 000 hectares. Kitoko est située à 20 minutes de Kinshasa. Kitoko Express, train de dernière génération, sera le lien entre la capitale et son extension, desservant l'aéroport international de Nghili, puis Kitoko. Le transport fluvial sera également un atout important dans la fluidité du réseau. Conçu à la pointe des exigences modernes du confort humain et de la haute technologie urbaine, Kitoko est la première ville zéro émission carbone. 20 000 hectares, dont la moitié sont dédiées aux bâtiments et l'autre à la nature et aux espaces verts. La cité ministérielle de Kitoko s'étend noblement sur 120 hectares. Elle est dominée par 8 tours ministérielles et le bâtiment de la primature. Chaque tour est composée de 3 bâtiments afin de faciliter la répartition des ministères. Placée dans l'axe dominant de cet ensemble architectural aérien, la primature offre 25 000 m2 d'installations et d'équipements de dernière génération. Formée de deux pyramides inversées dont l'impact visuel frappe les esprits, la mairie offre une salle des fêtes à la mesure du pays. Elle peut recevoir jusqu'à 800 convives, tandis qu'une salle des pas perdus aux dimensions de cristal relie les deux pyramides. 29 000 m2, 3 niveaux et une capacité de 2 800 places, le palais des congrès de Kitoko est l'un des plus vastes qui soit à l'international. Hôpital et université tout à la fois. Doté des meilleurs équipements qui soient, le CHU de Kitoko veille sur la santé de sa population avec un héliport pour les urgences lointaines et l'assurance maladie pour tous. Toujours dans le domaine de l'enseignement supérieur, Kitoko offre aux générations montantes des opportunités de savoir et d'apprentissage du niveau d'exigences internationales. Son université numérique forme notamment au métier des futures intelligences artificielles qui sont déjà la réalité de notre monde moderne. Le dessin du palais de justice est le symbole même de ce qu'attend une population contemporaine éduquée et consciente de ses droits et de ses devoirs. Il représente l'équilibre, l'équité et une vision juste d'une citoyenneté choisie et incarnée. La Banque de l'Habitat va jouer un rôle central et déterminant au sein du projet du président Tshisekedi de réaliser un programme quinquennal de 250 000 logements. La Bourse de Kinshasa, cœur financier des affaires du pays, est abritée avec la Caisse des dépôts dans deux tours contigues. Lancées vers le ciel comme l'avenir de la nation, les tours de la GECAMINE dominent l'espace aérien de KITOKO. Ouvertes à tous, hautes de 60 étages, elles offrent des espaces de travail et de détente, sport, sauna, restaurant et parking sur plus de 80 000 mètres carrés. La Tour des Médias réunira les meilleurs de la communication et de la technologie pour s'assurer que les centres de médias numériques offrent des conditions exceptionnelles et l'efficacité pour leurs clients qui n'a jamais été égalée en avant. La Grande Tour de KITOKO défie les idées reçues sur l'architecture et les dernières couesses urbaines de notre siècle. Alignant 42 étages couronnés d'appartements de très hauts standings, ce graciel propose aussi un hôtel de grand luxe aux visiteurs. Grâce à sa hauteur de 140 mètres carrés, il leur offre une vue aérienne imprenable sur la ville et au loin, le mythique fleuve Congo. Le Musa, le musée des civilisations africaines, dressé avec la majesté qui sied à nos cultures ancestrales sur l'esplanade de KITOKO, accueillera tout ce qui fait notre histoire pour l'offrir au monde. Au nord de la ville, la cité de la diaspora offre 6 000 logements aux futurs habitants de KITOKO. Des immeubles à taille humaine ceinturent la ville. Des villas, pavillonnaires indépendantes et arborées agrémentent l'espace citadin et, pour les plus urbains et jetsets de ses habitants, KITOKO se dotent d'une tour dominante de 22 étages d'appartements luxueux. Pour les visiteurs de passage, un hôtel de rêve offre 306 chambres étoilées sur 6 étages ouvrant leurs balcons sur la nature et au loin, les rives du fleuve Congo. Situé à 18 kilomètres au nord de KITOKO, le complexe présidentiel est à la mesure de l'élite dirigeante qu'il reçoit dans les salons de réception, les salles de banquets et les espaces de travail. Les équipements médias les plus high-tech permettent une parfaite efficacité tandis que les vastes espaces sont réservés à la détente. La résidence présidentielle en elle-même est un arbre de concentration et de paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada